Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des annonces de la BlizzCon avec la première grosse vidéo sur Warcraft, à savoir un récap globalement de ce qui a été dit, notamment concernant toutes les annonces de lore, et donc l'énorme annonce au final de cette nouvelle manière, on repense complètement à Warcraft avec justement la mise en place d'un système de saga, à savoir tout simplement des arcs qui vont continuer sur plusieurs extensions. Vous allez me dire, c'est pas si transcendant que ça, c'est déjà quelque chose qui était déjà présent au final, avec par exemple Mist of Pandaria qui était la suite de Cataclysm, et World of Draenor suivait directement Mist of Pandaria, là c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une intrigue qui a été ficelée en amont, et dans laquelle les développeurs et les scénaristes pensent sur le moyen terme, pas forcément le long terme, parce que moyen terme c'est globalement, après ça reste quasiment du long terme, puisque globalement 3 extensions c'est à peu près au moins 6 ans, donc clairement on est sur une manière de repenser un petit peu la chose avec vraiment l'optique de mettre le lore au noyau, la place centrale occupée par l'histoire et le scénario du coup dans la construction de Warcraft Warcraft, ce qui est une énorme nouvelle bien entendu, ça a été annoncé par Chris Metzen qui est là depuis un an, enfin qui est retourné chez Blizzard depuis un an, il avait quitté Blizzard vers 2016 au début de la sortie de Légion, et depuis il était là en consultant, il avait continué à doubler pour Tral, etc., il avait continué à notamment travailler sur Chronicle, etc., mais globalement il n'était plus salarié chez Blizzard, et là depuis un an il a récupéré un rôle important dans la narration uniquement de Warcraft, alors qu'avant c'était toutes les licences Blizzard, et donc c'est lui qui s'est chargé d'annoncer justement ce passage aux sagas. Alors même si c'est une grande nouveauté, il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est important, parce que c'est extrêmement positif pour la licence d'avoir vraiment cette feuille de route de lore, vraiment mettre le lore en pièce maîtresse, en noyau d'urte sur toute la saga, et globalement tout le reste va découler du lore, c'est déjà quelque chose qui avait été commencé, mais là vraiment c'est maintenant dans le crâne de tout le monde, et ça c'est vraiment vraiment bien, je veux dire, en tant que créateur de contenu sur du lore, c'est un plaisir, et bien sûr Warcraft c'est pas que de l'histoire, c'est des mécaniques de gameplay, etc., mais faut pas oublier d'où vient la licence, et j'ai beaucoup aimé aussi cette BlizzCon 2023, puisque on a rappelé que Warcraft c'est pas World of Warcraft, Warcraft c'est la licence. World of Warcraft n'est qu'un jeu de la licence Warcraft, c'est-à-dire le plus gros jeu à succès de la licence Warcraft, mais ça reste la licence Warcraft, et en l'occurrence, rappelez que c'est quand même le narratif qui a quand même pas mal driveé pendant très longtemps la licence, et que malheureusement, les premières années de World of Warcraft ont mis ça de côté, et petit à petit, et bien on a commencé de plus en plus à leur remettre au centre la narration, et ça c'est pour ça que c'est dans la continuité de ce qui a déjà été fait, c'est juste qu'on a atteint un cap qui va marquer les esprits, mais rappelons déjà à Cataclysme le fait de vouloir recentrer un petit peu la narration, avec les nouvelles options de phasing qui s'offraient à eux, etc., on a eu également avec Mist of Pandaria l'arrivée des cinématiques au sein de l'extension en Motion Comics par exemple, avec les fardeaux de Shao Wao, et notamment, moi ce que j'ai envie d'évoquer, c'est surtout Shadowlands, avec la narration imposée par zone, c'est-à-dire que vous allez devoir commencer par une zone pour pouvoir suivre une trame sur l'ensemble de l'extension, et bien sûr, parce que c'est logique que certains en aient marre de se la retaper, il y ait une porte de sortie pour les deuxièmes persos, etc., etc. Et donc, on est vraiment dans cette continuité, et ça fait plaisir. Il n'y a pas une... Certains évoquent le fait que comme c'est Metzen, il y a une coupure et tout, rachat de Microsoft, machin, non, on est dans la droite continuité, on est dans la lignée de ce qui a déjà été fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler un petit peu que la saga a été annoncée, vous le voyez, c'est un artwork officiel, World Soul Saga, donc la saga de la monde qui a été annoncée en trois volets, donc on connaît déjà les trois prochaines extensions, à savoir The War Within, donc la guerre de l'intérieur, qui d'ailleurs est à la fois, parce que c'est une extension souterraine, mais aussi globalement la remise en question de beaucoup de personnages. On a ensuite Midnight, qui arrive après, et enfin, la saga se terminera par The Last Titan. Donc elle est vendue comme une trilogie, certains l'évoquent, la fameuse trilogie Metzen, alors que bon, ça a été rappelé aussi que Metzen, il s'est greffé un projet qui était déjà en cours, et auquel il avait déjà donné des clés, même quand il n'était pas chez Blizzard. En l'occurrence, ça c'est du marketing, parce que la saga, en fait, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué, notamment à Shadowlands. Rappelez-vous, avec la sortie de Zeret Mortis, il y avait beaucoup de promotions, beaucoup d'interviews, etc., et on nous parlait que justement Shadowlands était là pour terminer une saga, et qu'ensuite, la prochaine extension en lancerait une nouvelle. Sauf que ce n'était pas juste marketé comme ça, en fait. Enfin, c'était évoqué, mais ça n'avait pas été marketé, en mode, regardez Dragonflight, le premier opus d'une nouvelle saga. Ça, c'était dans des interviews et autres. Et au final, eh bien, avec la fin de la saga clôturée Shadowlands, qui était globalement War III, Frozen Throne, War of the Rings King, et du coup, eh bien, on va dire Shadowlands, eh bien, le mot saga était déjà évoqué. Et au final, ce n'est pas une trilogie, c'est une quadrilogie. Mais évidemment, tu ne vas pas mettre Dragonflight devant, puisque sinon, ça voudrait dire, en fait, vous êtes déjà en train de la vivre et vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, en fait. Donc, Dragonflight a été écarté, mais en vérité, c'est une quadrilogie. Ce n'est pas une trilogie. Voilà, c'est quelque chose que je, vraiment, je cherche à rappeler, parce que c'est surtout du marketing. Une Blizzcon, c'est aussi des annonces pour rassurer à la fois les joueurs et les actionnaires. Généralement, quand les uns sont contents, les autres aussi. Dans n'importe quel sens, d'ailleurs. Et au final, eh bien, l'importance de cette saga, le noyau narratif de cette saga, ça va être notamment les enjeux et les conséquences de l'épée de Sargeras qu'il avait enfoncée en Silithus à la fin de Légion. On avait eu les conséquences déjà de cette épée à Battle for Azeroth, avec Azeroth qui était en train de saigner, globalement, qui saignait, il y avait cette hémorragie à contenir. Et à Battle for Azeroth, la fin de Battle for Azeroth, c'était que, justement, nous avions réussi à contenir l'hémorragie. Sauf que, eh bien, c'était qu'une partie du problème. On avait stabilisé le patient, il faut faire plus. Et globalement, eh bien, c'est avec cette saga de la monde qu'on va attaquer plus en profondeur, si vous permettez l'expression, justement la suite concernant cette épée. Et au final, eh bien, cette saga s'inscrit complètement dans la suite narrative et logique de Légion Battle for Azeroth, et donc aussi Shadowlands. C'est une très bonne idée de travailler ça sur plusieurs extensions, à mon sens. C'est vraiment très important, je pense, pour pouvoir prendre le temps, pour pouvoir développer en profondeur, pour pouvoir avoir un contexte logique, pas de raté, on va dire, au niveau des contextes, et qu'il y ait une transition. Enfin, je veux dire, une histoire, souvent, beaucoup de gens sont en mode « Oui, mais les extensions, cette extension-là, c'est une transition, machin, etc. » Mais en fait, est-ce que vous, juste écoutez-vous, est-ce que vous imaginez un livre où tous les chapitres sont décorrélés l'un de l'autre ? Ça ne marche pas comme ça, un livre. Une histoire ne marche pas comme ça. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. On n'a pas un truc où, à chaque chapitre, tu as une nouvelle histoire. Sinon, c'est un recueil de nouvelles. Ce n'est pas un roman ou ce n'est pas un livre, en fait, directement. Enfin bon, donc, au final, j'ai aussi vu qu'il y avait des questions concernant la décanonisation de Battle for Azeroth et Shadowlands. Absolument pas, on est au contraire dans pleine continuité. Donc non, vraiment, là-dessus, on est vraiment dans la continuité même. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo sur... J'ai déjà sorti une vidéo de playlist pour vous aider à mieux comprendre les thématiques et les enjeux de cette extension. J'en reparlerai en fin de vidéo aussi, bien sûr. Mais globalement, un truc aussi qui est très bon, c'est Chronicle. Chronicle, volume 1 notamment, va énormément, va énormément servir de pièce d'inspiration pour certaines intrigues de cette saga. J'allais dire de cette extension, mais en fait, c'est l'ensemble de la saga. Et au final, eh bien, comment se construit justement la saga de la Monde et notamment The War Within, la première à partir. Et en fait, on se rend compte que c'est globalement des projets abandonnés. Ça, Medzen l'a beaucoup rappelé sur la BlizzCon. Ce sont des projets abandonnés qui datent d'avant World of Warcraft qui étaient des idées de Warcraft 3 et ensuite qui ont dû être avortées parce que World of Warcraft Vanier, on a tendance à ne pas se rendre compte de la tâche que c'était quand même de découper comme ça deux continents avec toutes les zones et les intrigues. Ce qui se sent d'ailleurs, il y a beaucoup de choses où c'est pas... Au final, c'est pas terrible parce qu'il fallait remplir tout ça et c'était compliqué. Mais en termes de taille, c'était énorme, c'était conséquent et un travail monstre. Donc au final, forcément, il y a des choses qui ont viré. Par exemple, ça, c'est une des premières cartes de World of Warcraft. Au final, c'était une carte de War 3 aussi. C'est juste que c'était le monde de Warcraft dans l'idée de The World of Warcraft, pas comme jeu. Et au final, par exemple, vous aviez Kultiras, etc., qui aurait dû être des zones de départ. Enfin, pas des zones de départ, mais des zones justement de Pex comme les îles de l'écho, etc., etc. Et finalement, on les a enlevées, la tombe de Sargasse, on l'a enlevée et plus tard, on en a fait un contenu à part. Les îles brisées, c'est devenu le contenu de Légion. Kultiras, c'est devenu un des contenus avec Zandnalar de Battle for Azeroth, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose non plus de nouveau. Encore une fois, Battle for Azeroth, Légion, et même Cataclysme d'ailleurs, joué là-dessus. Le Mont Ijal, c'était un contenu qu'on n'avait pas pu avoir à Vania ou le Doom, pareil. Donc au final, on a cette volonté justement de récupérer des projets annulés, des projets de cœur qui ont été annulés pour lier de l'ancien avec du neuf. Et par exemple, vraiment, c'est pas pour rien que je vous mets cette carte, c'est notamment le continent sud-ouest que vous voyez, c'est Ulduar. Et là, vous vous dites, mais c'est pas ça Ulduar ? Eh bien oui, à la base, Ulduar était prévu pour être un continent du sud-ouest du monde. Et quand vous voyez la taille de Kalimdor, finalement, on a agrandi Kalimdor et ce continent d'Ulduar a rétréci au lavage, mais en même temps, c'est logique, Kalimdor était vraiment trop trop petit. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, la licence a évolué, etc. Mais on a gardé ce concept, on a gardé cette idée. Ulduar s'est transformé en différents trucs. Par exemple, nous avons, évidemment, aujourd'hui, vous connaissez Ulduar comme un complexe titan qui est en Northrend. Et là, vous voyez, au Northrend, d'ailleurs, c'est mairie qui est Stormpeaks. Donc, en fait, ils ont rajouté Ulduar comme le nom du complexe titan des Stormpeaks. Mais au final, le concept d'Ulduar est resté d'Evania puisque c'est devenu aussi Uldum. Le complexe titan du sud de Kalimdor, avec la fusion Kalimdor et ce continent d'Ulduar, c'est Uldum. Uldum qui est censé être une zone très grande, d'ailleurs. J'en profite. Je le rappelle souvent dans les vidéos de l'Or. Notamment, les vidéos sur l'Eichen face au Tolvir. Uldum, c'était gros, gros truc. Et au final, il y a une troisième idée qui va naître de ce concept qui est Ulduar. C'est tout simplement l'annonce de cette prochaine extension avec Kazalgar pour The War Within qui est tout simplement la continuité et on récupère ce concept abandonné du sud-ouest de la carte. Et je vais souvent en reparler de ces projets annulés puisque vous avez également Dragonflight. Dragonflight, c'est les îles brisées. C'est comme un peu le concept des îles brisées. C'est-à-dire que finalement, ça devait être une zone où on allait pour, par exemple, 5-10 niveaux à Vanilla. Finalement, c'est devenu une zone d'extension à part entière. Et c'est pas une mauvaise chose. Dit comme ça, ça donne l'impression que c'est mauvais. Alors que pas du tout. Bien au contraire. On peut comme ça peaufiner, vraiment développer à l'échelle, etc. une grande zone avec plein d'intrigues. Alors que, par exemple, les îles de l'écho trollent. Malheureusement, elles sont sorties à Vanilla et du coup, les îles de l'écho, il y a deux bandes sables qui se battent en duel. Et c'est vraiment triste. Alors que ça aurait pu être une zone d'extension à part entière tellement c'est censé être grand. Au passage, The War Within, comme on le disait, travail, est né de ce genre de concepts annulés qui vont finalement être remis en avant. Et en l'occurrence, la cinématique de The War Within, je l'ai déjà analysée, donc je ne le ferai pas dans cette vidéo. Là, on va continuer à aller un peu plus en détail sur ce qu'est The War Within. The War Within, c'est une extension sur les profondeurs. Et honnêtement, si vous suivez un petit peu mon contenu, que ce soit en stream ou sur YouTube, eh bien, cette extension, c'est juste un rêve auquel je ne croyais pas moi-même. J'ai toujours attendu une extension sur les profondeurs. Le monde de Warcraft a tellement, tellement, tellement d'histoires intéressantes dans ces profondeurs. Et c'est même, presque j'ai envie de dire, l'essence même de World of Warcraft à la base, les donjons, le fait d'aller dans des profondeurs, etc. Eh bien, entre les complexes titans, entre les nains, les races fouisseuses que l'on a, et il y en a beaucoup, on ne pourrait pas croire comme ça, mais il y en a beaucoup. Beaucoup d'espèces, au final, ont une histoire avec les profondeurs. On a des endroits faméliques, j'ai envie de dire, gigantesques, avec une histoire incroyable, comme par exemple, à Jolnerub. nous avons les trolls sombres, par exemple, sous le mont Ijal, les ailes de la nuit, qui à la base étaient cavernicoles, qui étaient troglodytes. On a, bien sûr, tout ce que sont les nains. Et au final, vous allez avoir, plein de races, en fait, qui sont dans les souterrains, les trogues, les gnomes, les kobolds, j'en parle, on va en reparler de toute façon, de certaines. Mais du coup, c'est ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça évite, parce que dans beaucoup de têtes, j'ai souvent vu ça, quand j'évoquais une extension sur les profondeurs, on a, on va dire, parfois, on se met nous-mêmes des barrages, des barrières en mode, non, une extension sur les profondeurs, c'est bon, les cavernes sans musique, là, qui sont toutes petites, moi, j'ai besoin d'air, je ne peux pas. Alors qu'en fait, vous avez juste un français qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans la fantasy, c'est Jules Verne, en fait. Jules Verne, de l'intérieur, avec ses propres océans, son propre ciel, etc. Et justement, j'ai toujours dit, mais pensez plus haut, pensez plus haut, pensez à Jules Verne, des lumières artificielles souterraines qui ressemblent à des soleils, des océans intérieurs, on a moyen d'avoir une faune et une flore extrêmement riches et pas de tomber dans ce cliché arrêté de, c'est juste tout petit, un petit souterrain et des galeries et des grottes, merci mais non merci. Et au final, en plus, j'ai sorti une vidéo sur la déchéance des nains, les nains qui, avec le développement de la licence Warcraft, eh bien, les nains ont perdu de plus en plus de leur superbe, j'ai toujours une de mes races préférées dans l'univers de Warcraft, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette image de fond aussi, c'est les nés rubiens. Et donc, quand je parle de tout ça et aussi que je considère que parfois, Warcraft, la licence Warcraft, c'est un peu, je dirais pas perdu, mais en tout cas, utilise un peu trop, et pas les thématiques, mais vraiment de la science-fiction à part entière, alors que si je veux de la science-fiction par Blizzard, en fait, j'ai Starcraft, et Starcraft, c'est génial, c'est de la super science-fiction. Du coup, ça a tendance parfois à me rendre un peu triste sur certains aspects, et au final, quand je vois que c'est une extension sur les nains, une extension souterraine avec un délire Jules Verne, une échelle incroyable pour pouvoir profiter du Dragon Riding, d'un retour vraiment à de la fantasy assez classique et de JDR avec un aspect un peu médiéval, bois-pierre, et au final, des Nérubiens, on a un traitement en développement sur Aleria, qui est l'un des premiers héros de Warcraft que j'ai découvert avec Warcraft 2, enfin juste, cette extension, elle est faite pour moi en fait, sur le papier, c'est juste une dinguerie, et d'ailleurs, on va commencer à parler du contexte, parce qu'on pourrait se dire que ça sort un peu de nulle part, à part d'un concept annulé, ça manque un peu d'introduction. Et bien au final, Casalgar, cette nouvelle zone, a été évoquée dans Dragon Flight, on n'a pas eu grand chose en termes de développement à la base, mais c'est logique, aussi on le sait, il y a eu plein de complexes de titans qu'on n'a pas encore vus, Uldorus, Uldaz, alors Uldorus pour le coup, c'est le fanal de tir, mais Uldaz et d'autres complexes titans, on sait qu'il y en a d'autres, donc en soi, le complexe titan de Casalgar, dont on ne sait pas encore le nom, en soi, c'est pas déconnant. Et en fait, ça repose sur un unique livre qui est caché à Uldaman et sur lequel il n'y aura aucune mention de fait pendant toute l'extension Dragon Flight et je trouve ça extrêmement navrant et c'est dans les fameux clins d'œil classiques que Dragon Flight fait, 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 refait en boucle, notamment, moi j'imagine vraiment qu'ils ont une espèce d'hôtel avec une photo de Jeff Kaplan et des bougies et des fois ils le prient parce que c'est pas possible et ça c'est un truc qui m'avait fait arrêter notamment les vidéos de lore sur Overwatch c'est le fait d'avoir très peu de lore et de les mettre dans des coins cachés pour 10 mecs et après ils se plaignent que personne ne lise les quêtes quoi. Donc, on a ce truc là dans Uldaman avec, imaginez des nains qui sont dans l'extension, on a des nains qui sont censés nous accompagner, à aucun moment ils nous mettent sur la piste par exemple, juste, en fait c'est eux qui tombent sur le premier livre ils nous le donnent et comme ça ça te dit et ils te disent peut-être qu'il y en a d'autres à récupérer comme ça ils t'aiguillent un petit peu et au moins t'as le premier le plus important et derrière avoir des nains qui pourraient réagir à ça en mode mais vous vous rendez compte on a potentiellement des cousins à nous qui sont très très loin mais non le livre du coup sur le secteur AR938 quelque chose de pas forcément voilà de nébuleux et je vais vous lire tout ça donc c'est un gardien qui parle ils aiment bien maintenant mettre un point de vue narratif à la première personne pas toujours maîtrisé mais là en tout cas c'est un point de vue à la première personne à mes collègues gardiens et gardiennes quand vous avez reçu pour mission d'observer l'évolution de nos sujets forgés par les titans malencontreusement tombés sous l'influence de la chair les gardiens ne pouvaient pas prévoir qu'ils s'égayeraient aux quatre coins du monde et deviendraient aussi difficile à suivre je ferai de mon mieux pour que votre admirable persévérance soit reconnue et pour l'heure je vous invite à poursuivre votre mission en attendant de nouvelles directives en jugé par vos rapports il semble que le degré de mutation des sujets forgés par les titans varie beaucoup selon les spécimens dans aucun autre groupe on observe autant d'écart que dans celui des créatures terrestres les terrestres on le rappelle c'est les nains de pierre j'ai une analogie sur les nains ça peut vous aider certaines espèces ont entièrement succombé la maladie comme la race naine apparue à Uldaman d'autres continuent de résister que ce soit en totalité ou en partie seulement une variante particulièrement remarquable a été observée dans le contingent terrestre chargé d'enquêter sur la fissure détectée dans le secteur AR 938 vous vous rappelez les chat-dolands la science-fiction tout ça pour de plus amples informations référez-vous aux rapports consacrés aux anomalies géologiques au cours de leur mission ces créatures ont commencé à manifester un comportement similaire à celui du futur peuple nain même si l'existence de ces deux groupes est aussi éloignée dans le temps que dans l'espace en comparant leur date d'apparition je n'ai pu identifier aucun lien entre ces deux populations si leur comportement leur langue et leur apparence présentent de nombreuses similarités comme le fait de désigner le secteur AR 938 par l'expression casalgar les deux groupes demeurent distincts sur le plan physiologique cette différence est-elle due à leur exposition aux propriétés uniques de l'anomalie ou bien découle-t-elle d'un autre phénomène nous manquons encore de données pour parvenir à une conclusion définitive comme toujours votre contribution à nos travaux d'analyse demeure inestimable n'oubliez pas Gontran Théogal Maj de deuxième niveau pardon n'oubliez pas nous sommes les yeux des titans respectueusement gardien de Mélénia donc on nous apprend qu'en fait il y a des terrestres qui ont eu la mutation de la chair mais en fait bloqués enfin à moitié bloqués donc c'est plus des terrestres mais c'est c'est les cousins de nos nains puisque c'est comme nos nains ils ont eu la mutation de la chair mais pas autant pas au même degré d'intensité que les nôtres voilà c'était le tease de du coup Kaz Algar et Kaz je le rappelle c'est la montagne enfin Kaz Modan c'est la montagne de Kaz Kaz, Kaz Goroth le titan donc Kaz Algar c'est clairement du nain Kaz et Algar ça fait référence à Dunalgaz qui est un des grands complexes des nains pendant la deuxième guerre et que vous avez d'ailleurs dans World of Warcraft donc Kaz Algar bon voilà c'est clairement du nain donc nous avons donc ils ont la même langue ils ont la même langue donc nous avons les trois persos principaux de l'extension qui nous ont été présentés on a déjà parlé d'enduit nétrale dans la cinématique d'introduction et comme je le disais et bien on a Aleria Aleria qui a un nouveau modèle unique Aleria Windrunner Aleria Coursevent la grande soeur de Vereza Windrunner et de Sylvanas Windrunner alors son nouveau modèle est très stylé même si je trouve qu'elle fait un petit peu de tirande et surtout elle pique le code couleur de Vereza sa petite soeur puisque Aleria était connue pour le vert et bleu on va dire Sylvanas était connue pour mort vivant et Vereza était en blanc et bleu et donc blanc et bleu c'est vrai qu'Aleria lui pique un petit peu son code couleur mais bon on verra j'espère que Vereza du coup récupérera son apparence originelle qui était aussi forestière donc vert et bleu nous verrons comment ça se passe pour elle et au final mais j'ai un petit peu peur pour Vereza du coup mais en tout cas le nouveau modèle est très sympa pour Aleria et on sent vraiment qu'elle est la traqueuse du vide elle est là pour chasser un personnage qui a été réintroduit on va lui consacrer une vidéo plus tard c'est la vidéo sur Xalathas puisque Xalathas et bien ou Xalathat c'est tout simplement et bien un personnage qui a été introduit avec Légion et qui a été récupéré on en avait plus aucune nouvelle depuis Battle for Azeroth et bien Dragonflight la remet en avant et c'est la vidéo de l'Aube Infini que vous aurez en description et dans les fiches que je vous conseille très fortement beaucoup ne l'ont pas forcément regardé et pourtant elle est super importante pour le contexte de The War Within donc au final Aleria va traquer Xalathas et on a Anduin du coup bien entendu qui revient complètement secoué comme je le disais dans la cinématique dans l'analyse de cinématique par son expérience en Shadowlands et enfin Traal encore une fois qui semble être beaucoup plus mature et qui servira peut-être de nouveau mentor un petit peu pour Anduin gros bémol que j'ai déjà évoqué dans l'analyse de cinématique c'est qu'on a les concept art on a les illustrations officielles de Traal et du coup il n'a pas d'où ma meur il n'a pas le marteau je suis un peu triste surtout qu'il y avait encore une fois une figurine où il avait la hache et le marteau et là il n'a que la hache donc je trouve ça un peu dommage mais bon on a aussi un quatrième personnage principal de cette saga parce que ce n'est pas juste les persos principaux de l'extension c'est les persos principaux de la saga ils ont été présentés comme ça au final le quatrième ce sera Magni Bronzebird Magni barbe de bronze qui est donc le quatrième héros de l'extension et de la saga mais lui il n'a pas le droit à un visuel non non ce visuel c'est la BD de Battle for Azeroth donc ça ça me fait un peu peur parce que pour une extension justement qui se calibre un peu sur les nains et qui va remettre les nains sur le devant de la scène Magni il n'a pas eu le droit à une illustration de Bayardou contrairement à Traal et Anduin mais au moins à l'arrière c'est pareil mais il a eu un concept art et en plus et bien enduit neutral ils ont leur cinématique magnifique en CGI à l'arrière elle a la cinématique de gameplay Magni pour le moment totalement absent des deux on va me dire c'est normal l'extension elle n'est pas encore finalisée etc oui mais bon j'ai l'impression que encore une fois celui qu'on sacrifie sur ce côté de la route c'est un nain donc bon ça met une petite appréhension sur les nains mais j'en parlerai sur la vidéo spécifique à The War Within et j'ai une autre vidéo qui lui est prévue donc on sait aussi qu'il y aura Bran donc au final on se dit ok un deuxième nain mais on sait aussi qu'il sera là avec le Dracaré et le Dracaré Dragonflight c'est effrayant en termes de quêtes c'est vraiment effrayant c'est de la grosse merde c'est des quêtes je pète dans un sac je sens c'est rigolo c'est vraiment c'est vraiment nul donc on en reparlera plus longuement dans la vidéo dédiée sur les terrestres en tout cas on a une transition sympa sur l'intrigue entre Dragonflight et The War Within sachant que j'ai même pas fini de faire la 10.2 mais rien que la 10.1.5 avec le méga donjon de l'aube infini on rappelle que Zalathas qui a dans sa main justement le disque qui une sorte dame des dragons mais version du vide et qui avait en son pouvoir tout simplement qui donc pas l'ame des dragons le disque justement et bien qui a été utilisé pour récupérer l'essence les énergies de Galakrond Galakrond qui est le grand dragon mort il y a des milliers d'années des dizaines de milliers d'années et qui était une grosse créature du vide on en apprend on l'a appris avec Dragonflight et donc un disque gorgé des énergies de Galakrond on imagine que c'est plutôt un artefact assez puissant et donc on sera dans cette logique où au final Iridicron l'une des incarnations primordiales a donné ce disque à Zalathas et visiblement va suivre Zalathas dans ses péripéties et enfin Zalathas a un modèle dédié elle avait on en reparlera dans la vidéo sur Zalathas mais elle avait récupéré justement une forme physique et là son modèle est vraiment incroyable et ce qui est d'ailleurs très très étrange dans la promotion de The War Within c'est qu'on a aucune info et aucun visuel d'Iridicron il a été totalement squeezé de tous les panels et de toutes les infos que l'on a c'est très étrange mais au final comme je le disais que Zal a un nouveau design avec The War Within et il est incroyable vraiment on dirait une espèce de possédé dans Warhammer 40 000 ou Warhammer Battle d'ailleurs ce travail sur les yeux dingue vraiment genre extraordinaire à tel point qu'en fait le logo de Midnight est justement sa pupille globalement et elle aura donc un rôle probablement prépondérant pas que sur The War Within mais sur l'ensemble de la saga également probablement même surtout à Midnight on voit encore une fois Midnight l'idée de cette éclipse en fait l'éclipse qu'amènent les serviteurs du vide et donc on peut se poser des questions encore une fois il y aura une vidéo qui lui sera consacrée mais est-ce que du coup elle fera son ascension en tant que cinquième dieu très ancien est-ce qu'elle redeviendra juste un dieu très ancien c'était le cinquième qui manquait ou eh bien elle ramènera un dieu très ancien on peut penser bien sûr Ayok Saron ou Kasun donc les deux dieux très anciens qui ne sont pas encore morts pour le coup donc Midnight comme on l'a dit sera l'extension d'après et aura pour thématique centrale le combat entre le vide et la lumière beaucoup de gens oublient ce que Mezen a dit lui-même le combat entre le vide et la lumière tout le monde se concentre évidemment sur le vide et au final on a d'autres infos concernant Midnight on sait que Keltalas sera l'un des endroits principaux de l'extension avec notamment une refonde visuelle ou une refonde visuelle et graphique où on pourra enfin voler dans cette nouvelle zone qui sera rattachée au royaume de l'est et au final eh bien c'est l'extension qui est fantasmée par tous parce que ça y est on a notre logo violet que tout le monde attendait une extension enfin où ça y est on va avoir les lunettes filtres violées de partout ça c'est un truc fantasmé par une très grande partie de la communauté je rappelle juste que ça y est l'extension sur le vide alors les extensions sur le vide on a Cataclysme quand même on a Battle for Azeroth Légion qui est provencelle qui a le plus remis sur le devant de la scène le vide d'ailleurs et juste Dragonflight en fait le vol infini Iridicron Fierakka avec l'ombre flamme Xalathas Galakrond c'est le vide ça et au final on a même juste The War Within qui est déjà comme méchant tentaculaire de serviteur du vide donc même The War Within c'est une extension sur le vide mais bon j'ai et donc beaucoup de gens se disent bon bah c'est bon c'est l'extension pendant deux ans on va bouffer du violet et bien je vous rappellerai que Calmos aucune extension n'a eu qu'une seule thématique même Légion qui est souvent évoquée comme l'extension vers fluo bah c'est pas vrai en fait vous avez énormément de choses qui justement cassent ce cliché notamment les zones de départ au final bien sûr Argus là d'accord et même Argus a des zones d'ailleurs très incohérentes Macari qui est devenu Eredas c'était quelque chose et au final et bien du coup globalement de ce qu'on sait on sait pas grand chose sur Midnight encore une fois vous entendrez beaucoup de gens parler de plein de trucs mais en vrai en fait on sait pas grand chose ce qu'on sait c'est qu'il y aura une intrigue donc avec la refonte visuelle de Kaltalas on sait qu'il y aura des intrigues concernant les elfes waouh évidemment et du coup et bien une intrigue vis-à-vis du puits de soleil et un combat entre le vide et la lumière par rapport au puits de soleil qui est devenu un puits de lumière qui a été rappelé d'ailleurs par Medzen dit comme ça pour le moment bah en fait c'est le scénario d'obtention des elfes du vide en fait mais c'est cool clairement c'était une intrigue sympa et globalement bah ça va être le coeur de l'intrigue visiblement de Midnight donc ce scénario si vous l'avez pas fait bah je vous conseille de le faire comme ça vous verrez voir c'est une préparation pour Midnight au final et ça deviendra donc bah globalement ça va être récupéré sur toute une extension et en fait une force de l'ombre une force de magie noire qui veut attaquer Kaltalas et s'emparer du puits de soleil afin soit de faire une ascension soit de ramener un être extrêmement dangereux négatif moi je suis désolé mais je ne peux que penser à Warcraft 3 avec la campagne mort-vivante donc pour ramener Kaltuzad avec Arthas tout ça tout ça donc sur le papier je suis en mode ok mais on va voir parce que si c'est juste une repompe de War 3 moyen moyen mais bon nous verrons pour le moment on n'y est pas encore en plus d'un point de vue méta c'est rigolo parce que le vide qui est cette espèce de sangsue qui est censée bouffer absolument tout qu'elle bouffe les arcs scénaristiques des autres et en même temps le vide n'a pas beaucoup de l'ordre donc elle est obligée de pomper sur les autres c'est l'histoire du vide vidéo sur l'ombre et le égal le vide vidéo débunkage puisque ce n'est pas ça et bien n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est un peu l'histoire du vide d'avoir récupéré des trucs qui lui étaient pas destinés à la base et donc vous êtes mignons avec tous vos elfes là mais n'oubliez pas encore une fois qu'une extension ce n'est pas qu'une seule thématique et en l'occurrence si nous retrouvons Keltalas et bien il y a forcément d'autres races que les elfes qui vont être concernées notamment les trolls les trolls Amani et oui Keltalas c'est aussi Zulamane et aussi énormément de concepts qui ont été abandonnés il faut savoir que Keltalas ça devait être beaucoup plus grand que ce que l'on a actuellement regardez ceci n'est pas un travail de fans c'est quelque chose qui avait été révélé par des développeurs le travail initial qu'aurait dû représenter Zulamane à Burning Crusade on avait au moins deux zones sur Zulamane et au final et bien ça s'inscrivait d'ailleurs dans la logique du JDR avec Zulamane qui était une zone à part avec les Mayasar Hills et le Shrine of Ulatek donc une ziggourate un temple qui est dédié à un dieu Ulatek un loa et on va en reparler parce que Ulatek je vais en reparler un petit peu après donc on a déjà un screen une image promotionnelle où on voit Talanji dans l'extension The War Within donc Talanji la reine des trolls des trolls Zandalari donc est-ce qu'il va y avoir une intrigue troll à The War Within visiblement peut-être pourquoi pas l'arrivée des trolls sombres enfin dans World of Warcraft les trolls des cavernes qui avaient aidé à défaire la Légion ardente à Warcraft 3 sur la bataille du Mont Ijal et au final et bien comme on sait que The Last Titan ça se passera j'en reparlerai un peu après mais ça se passera au Northrend et bien les trolls des glaces potentiellement là-bas aussi donc est-ce qu'en fait on n'aurait pas une intrigue troll sur l'ensemble de la saga en fait ça pourrait être vraiment intéressant avec du coup les trolls des forêts et notamment ça y est le retour des races alliées avec les terrestres qui arrivent à The War Within on pourrait se dire éventuellement peut-être ça y est enfin les trolls des forêts en race jouable ce serait superbe ce serait superbe mine de rien on avait déjà aussi ces projets annulés vous pouvez les voir un petit peu au niveau de Torwata et Zulaman qui devait être encore très très grand et Torwata vous avez carrément une porte qui annonçait toute une zone et finalement rien du tout et qui avait même été les portes avaient même été supprimées à Cataclyst il n'y avait plus que le mur d'enceinte et donc au final globalement il y a tout l'est de Kel'Talas qui est plutôt des zones troll des forêts et au final clairement moi j'attends les trolls à mani les trolls des forêts en race jouable depuis un moment on a fait énormément de feedback avec Evan Essor qui m'a aidé à réaliser cette vidéo pendant Shadowlands avec les personnalisations on se disait donnez nous en plus ça a été dataminer la peau verte des trolls on se disait mais donnez nous ça au moins qu'on l'ait en personnalisation troll des forêts et on l'a fait mais on a fait au moins 4-5 retours à chaque fois en les espaçant tous les 6 mois et ça n'avançait pas donc on a un petit peu désespéré est-ce que au final c'était juste ils l'ont pas mis en personnalisation parce que c'est prévu en race alliée ce serait vraiment très très cool 20 ans d'attente pour les trolls des forêts donc vraiment cool et là vous aimez dire ouais mais c'est juste que toi t'es un gros fan des trolls des forêts troll des forêts c'est l'une des premières races de Warcraft arrivée avec Warcraft 2 mais en fait c'est surtout que les enjeux en plus d'extensions qui tournent autour du vide et bien les trolls des forêts n'y sont pas n'y sont pas étrangers et oui on connait pas trop ça avec Burning Crusade etc mais en fait dans le JDR de Warcraft le Shrine of Ulatech Ulatech serait un loa un peu sombre un loa du vide globalement un loa très lié aux dieux très anciens etc donc est-ce que ce serait Ulatech le non-troll d'une autre créature sachant que vidéo sur les guerres troll contre les Akhir les Akhir c'est créatures insectoïdes qui vont faire naître les Nérubiens par exemple et bien nous avons l'un des plus grands généraux des dieux très anciens un Trax ou un Castrax compliqué à prononcer toujours et bien nous avons Kitix qui est tout simplement le plus grand général l'un des plus grands Traxis qui a existé qui a tout simplement été tué par les trolls des forêts et son cadavre a été enterré et ils ont construit le mausolée de Zul enfin la grande ziggourade de Zulamane dessus donc c'est clairement un truc lié à l'extension et la thématique de l'extension sachant qu'on a aussi le nord-est et le nord de Lordaeron avec notamment Northaeron mais ça je vais y venir juste après et au niveau des clairères de Tirisfal vous avez et bien l'autre grand nom des généraux Traxis c'est tout simplement Saccage ou Saccage donc c'est pas ce sur la langue c'est Saccage et donc et bien clairement pour une extension comme Midnight ça pourrait être très 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 intéressant donc les trolls des forêts c'est vraiment quelque chose qui pourrait avoir un nouveau souffle pour une race qui est là depuis très longtemps dans la licence et qui a attendu depuis et en plus ils sont dans la horde et oui les trolls à manie sont dans la horde je le rappelle avec les Rivan Tusk donc ce serait enfin l'occasion de les jouer et au final et bien je parlais de Northaeron qu'est-ce que Northaeron Northaeron c'est cette zone c'est la dernière bande de terre que vous avez sur la carte de haut sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer c'est au-dessus de Stratolme entre Keltalas les Maltères de l'Est et les Maltères de l'Ouest globalement vous avez cette bande de terre qui est censée être très grande et normalement et bien c'était la zone avec le port de Stratolme d'ailleurs et qui permettait d'aller sur les îlots dragons originelles et oui les îlots dragons c'était comme on l'a dit tout à l'heure un projet annulé de Vanilla qui devait être globalement une presqu'île avec des îles un petit archipel qui se trouvait entre Keltalas et Lordaeron finalement vous l'avez vu ça a été remonté énormément mais ils pourraient garder le concept pour en faire des îles elfiques on sait que les îles sont des grands marins donc bah au final faire des îles elfiques comme ça tu développes et l'Est de Keltalas avec globalement tout ce qui est manqué de Zulaman et à l'Ouest avec en gros je sais pas ils l'appellent comme ils veulent l'archipel du soleil ou je sais pas quoi hop tu as une Keltalas assez grande avec si possible les terres fantômes et la forêt des chances éternelles qui sont aussi agrandies et on pourrait avoir vraiment quelque chose de très sympa et une Keltalas à la hauteur de ce qu'on connait de Keltalas et donc si on a ça et bien Northeeron ça représente quoi ? Northeeron il y a aussi de la grande montagne où il est censé y avoir des nains Wildhammer des nains marteaux hardis on aurait du coup aussi des thématiques qui visent les humains du coup des thématiques qui visent les nains avec forcément Stratolme les humains bon ils sont concernés et du coup et bien les trolls avec Zulaman donc et après avec ces îles vous pouvez rajouter des ogres éventuellement qui seraient des reliquats de l'époque de Warcraft 2 on pourrait aussi mettre un conflit OL-FF200 sur place enfin clairement il y a des choses à faire et donc on n'aurait pas non une extension totalement violette avec Midnight bien sûr le vide serait la toile de fond et la thématique principale de l'extension et encore je le rappelle vide contre lumière pas oublier la lumière à ce niveau là donc par exemple réintégrer les humains et les nains dans ce processus ça pourrait être sympa on pourrait on sait qu'il y a également un grand arbre c'est pas un arbre monde mais un grand arbre qui est censé j'ai oublié c'est Thalassar je crois non pas Thalassar Thalass j'ai oublié le nom mais c'est un truc avec Thalass en gros c'est Thalassir ou un truc comme ça je crois que c'est Thalassir il y a un grand arbre qui est censé être en Keltalas donc on pourrait aussi avoir une thématique un peu nature à ce niveau là et pourquoi pas même un complexe titan qui serait sur les îles à l'ouest de Keltalas Keltalas on pourrait dire ouais mais ces trucs là on le savait pas Keltalas dans le lore c'est censé être un endroit où la magie est extrêmement puissante donc pourquoi pas aussi rajouter justement cet arbre qui serait l'une des logiques de conflit entre les trolls parce que les trolls on nous a toujours dit oui les trolls ils veulent récupérer leur terre sacrée on sait pas vraiment pourquoi elles sont sacrées ces terres à part qu'ils étaient là avant dire qu'en fait t'avais un arbre qui était vénéen avec tous les lois dedans par les trolls effectivement là tu comprends un peu plus pourquoi ils se foutent sur la gueule depuis 10 000 ans ça serait logique donc voilà pour ce qui est de Midnight et globalement et bien la dernière extension The Last Titan qui fait également beaucoup parler puisque ce sera le dernier opus de la saga et The Last Titan on se dit il y a Last il y a le mot Last donc le dernier titan on se dit waouh c'est la fin de World of Warcraft etc j'en profite pour le rappeler que Chris Metzen et c'est là où ça me fait vraiment peur parce que tout le monde lui voit un culte de la personnalité mais les gens ne l'écoutent pas il a dit quoi ? il a dit nous fêtons les 20 ans de World of Warcraft et les 30 ans de la licence Warcraft et bien sachez qu'on est reparti pour au moins 20 ans de World of Warcraft et les gens sont déjà en mode World of Warcraft 2 etc écoutez s'il vous plaît les personnes en fait c'est important à tel point qu'en interview ils ont été obligés de rappeler que non 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 après la fin de la saga de la Monde il y aura d'autres il y aura d'autres extensions il y aura d'autres choses peut-être qu'il n'y aura plus de saga on verra mais en tout cas ça ne sera peut-être plus annoncé sous système de saga mais dans tous les cas il y aura d'autres choses après voilà je tiens à le rappeler donc qu'est-ce qu'on sait globalement de The Last Titan on sait qu'il y aura le Nord Fondre sera le continent de cette extension avec un retour des titans et un focus sur la nature donc on va cibler globalement la mission des titans et leur véritable mission et vocation globalement c'est des choses qu'on sait éventuellement ça avec du coup The Last Titan c'est censé faire référence à qui ? évidemment le dernier titan c'est le nom c'est l'un des titres qui est donné à Azeroth donc à la Monde qui est globalement en train de grandir dans l'œuf qu'est la planète Azeroth et donc comme étant son titre on aurait pu avoir Battle for Azeroth comme dernière extension de cette saga malheureusement le nom était déjà pris donc au final The Last Titan on rappelle quand même un rappel important aussi puisque beaucoup se disent comme c'est The Last Titan ça y est Azeroth va naître etc blablabla on rappelle que si Azeroth naît dans tous les cas ça ne détruit pas la planète ça ne détruit pas le monde ça c'est important de le garder à l'esprit d'ailleurs on avait aussi Sean Copeland qui est quand même le chef historien de Warcraft qui s'était qui s'était comment dire prononcé à l'époque de Légion en évoquant le fait que la Monde ne naîtrait jamais ça avait pas mal fait gueuler les gens qui avaient lu cette interview à l'époque il est un peu revenu dessus en mode non non mais c'est une impression personnelle ça ne veut pas dire que ça arrivera machin etc ça sentait plutôt être du contrôle des dommages que vraiment autre chose et au final globalement pourquoi il avait dit ça c'est évidemment logique qu'Azeroth n'aîtra jamais pourquoi parce que si elle naît ça veut dire que vous avez un titan en liberté qui peut faire ce qu'il veut et la moindre menace cosmique elle arrive Azeroth et fait pouf surtout qu'on nous l'a présenté comme le titan le plus puissant etc celui qui est vraiment c'est pas pour rien qu'en fait toutes les forces cosmiques veuillent envahir Azeroth et veuillent récupérer le titan c'est parce que c'est un petit peu le petit prodige de tous les titans donc s'ils peuvent la récupérer puis la ramener dans leur équipe bon c'est pas pour rien donc au final si elle naît en fait toutes tes menaces cosmiques elle fait oui et là vous allez me dire pourtant les autres titans les titans sont morts il ne reste qu'une forme itérée des titans c'est plus du tout là ils sont plus là les titans c'est pas pour rien aussi The Last Titan donc la faire naître déjà ça va être complexe mais si jamais ils la font naître parce qu'il faut pas non plus jamais dire jamais en fait encore une fois si ils la font naître ça veut dire que le personnage joueur est inutile si le personnage joueur est inutile vous n'avez plus besoin de jouer ou alors ça fait que le personnage est totalement ça fait qu'Azeroth est totalement incohérente donc ils ont pas trop intérêt à la faire naître et je rappelle aussi que les titans sont des êtres cosmiques qui vivent des milliards d'années donc la gestation doit prendre des milliards d'années aussi donc c'est pas un problème qu'elle naisse pas même si je sais que ça crée une frustration chez certains joueurs retour sur le Northrend pour cette extension donc un Northrend qui serait cataclysmisé j'ai inventé ce verbe mais globalement et bien voilà on va refondre on va actualiser les modèles de cette extension et que ce soit pour Midnight ou The Last Titan ça représente un travail titanesque vous l'avez mais parce que forcément c'est du gros 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 travail c'est un énorme boulot et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans la vidéo sur cataclysme et ailleurs et notamment lorsqu'on aborde Battle for Azeroth il est évident qu'ils ne peuvent plus faire un cataclysme c'est à dire globalement refondre l'ensemble des territoires etc ils sont obligés de faire ça par petites touches c'est évident et même ça ça représente un travail colossal et ça va être intéressant de savoir comment ils font est-ce qu'ils gardent tout pareil mais ils font juste un remaster en gros HD ou est-ce qu'ils en profitent pour remettre à l'échelle des zones qui sont censées être gigantesques aujourd'hui vous ouvrez votre carte dans World of Warcraft vous voyez que les îlots dragons bon les îlots dragons je vais les mettre à part mais vous voyez par exemple que les îles brisées ou que Kultiras sont quasiment plus grandes que l'ensemble du continent de Lordaeron ou de Cazmodan ça marche pas Kultiras c'est une petite île au sein de la baie de Baradine Kultiras c'est plus petit qu'Ile Neas en fait donc justement ça serait potentiellement l'occasion si vraiment on y met de l'ambition c'est l'occasion de remettre à l'échelle Northrend c'est pas une île c'est un continent donc justement remettre un petit peu à l'échelle et c'est pour ça que Keltalas j'imaginais avec Midnight éventuellement aussi qu'elles prennent parce que ce serait juste une remise à l'échelle par rapport aux connaissances qu'on a de l'or en fait donc soit ils font juste une refonte HD ce sera très joli mais l'idéal serait de faire plus mais rien que la refonte HD ce sera déjà un gros gros travail on se rend pas compte du travail que ça représente encore une fois si vous voulez plus de détails là dessus Cataclysme la vidéo sur Cataclysme donc globalement on sait en plus qu'il y a d'autres territoires sur le Northrend puisque vous avez le Rosgar Landing qui est tout en haut qui était une petite zone de Votelka et qui vous montrait qu'il y avait aussi des îles un petit peu au-delà autour du Northrend sachant qu'il y avait aussi la quête de Chevalier de la Mort à Légion du domaine de classe des Chevalier de la Mort où vous alliez récupérer votre ponture et en fait vous étiez sur la banquise et vous voyez qu'il y avait énormément de territoires qu'on n'avait pas forcément vu dans Votelka donc et ce serait pas une incohérence de Votelka Votelka encore une fois comme à Vanilla ils sont obligés de faire une mise à l'échelle enfin de faire un continent qui était quand même à grand déjà pour l'époque donc là-dessus c'est normal de dire bah en fait il y a d'autres zones et c'est pas parce que vous les aviez pas vus avant que oh là là ça arrête de conne c'est dégueulasse machin c'est normal c'est normal donc des terres supplémentaires sont vraiment souhaitables on en profiterait aussi en dehors de voilà du vide et de la lumière on aurait évidemment potentiellement un développement sur des races locales comme les Tonka comme les Kaluaq les hommes mors les Nérubiens évidemment avec pourquoi pas enfin la zone souterraine d'Ajul Nérub qui est censée être gigantesque on est quasiment censé partir de Icecrown jusqu'à Zuldrak tout ça en dessous c'est censé être Agul Nérub et c'est quand même un des gros projets qui avait été annulé et qui a mis en place cette création de la zone nérubienne de The War Within donc l'extension sur les profondeurs puisque et bien c'était un projet annulé qui tenait énormément à coeur aux devs à l'époque de Wars of the East King donc profitez de ça pour développer les Nérubiens un retour des dragons on a également un dieu très ancien qui est censé être en stade dans le Northrend à savoir Yogg-Saron ou Yogg-Saron donc ça pourrait être des enjeux d'extension intéressants clairement autre élément comme l'évoqué Medzen on a cette grande conspiration c'est le mot qu'il a évoqué ça se fait cliquer ça grande conspiration avec une retour un retour évidemment d'Ulduar le grand complexe titan du Northrend qui aura un rôle prépondérant dans l'extension et globalement Medzen a évoqué un retour des titans alors est-ce que c'est métaphorique ou est-ce qu'on reverra vraiment les titans comme je l'ai dit ils sont morts donc ils sont pas censés se pointer comme ça ils sont dans le Panthéon qui est vraiment l'endroit leur espèce de poche dimensionnelle dans lesquelles leur esprit subsiste donc est-ce qu'on aura des vraies infos sur la motivation ça c'est oui on en aura mais on sait d'ailleurs déjà et c'est pas nouveau que les titans sont pas si tendres que ça et je sais que beaucoup ont commencé à se rendre compte c'était des mecs qui rigolaient pas trop et qui étaient assez rentre-dedans quand vous voyez Amantoul qui voit un dieu très ancien il le chope il le dégage et ensuite il fait oh merde j'ai foutu le bordel ouais ça a pas l'air d'être des ouais ils ont l'air un petit peu rentre-dedans même Sargaras quand vous voyez alors vous allez me dire oui mais c'est parce qu'il a été corrompu Agramar c'est un bourrin les titans ils ont souvent été montrés comme des bourrins à part et honnard la plupart c'est des bourrins et en même temps c'est la force cosmique de l'ordre donc on reprend complètement Chronicle à ce niveau là et les forces cosmiques qui ont été re-représentées avec Shadowlands les forces cosmiques c'est l'idée que chaque force cosmique essaye de récupérer globalement sa part du gâteau en essayant d'écraser les autres et les titans c'est les mecs de l'ordre et bien ils essayent d'imposer leur vision aux autres c'est quelque chose qui était déjà évoqué avant qui est de plus en plus mis en avant avec Dragonflight notamment aussi et au final et bien ça va continuer donc globalement cette grande conspiration titans et leur véritable motivation bon on les a déjà un petit peu sous les yeux mais maintenant la question c'est que vont-ils faire un retour des titans comment peuvent-ils revenir de manière cohérente dans notre univers peut-être éventuellement justement se servir d'Azeroth comme un petit peu ce qu'avait fait le geôlier à Shadowlands c'est à dire essayer de siphonner le titan pour pouvoir se réincarner et vous allez me dire des titans qui tuent un titan c'est pas une nouveauté déjà mais un titan qui tue des titans c'est vachement extrême mais en même temps peut-être que dans leur tête il vaut mieux sacrifier un titan qui a déjà pris pas mal dans la gueule afin de tous revenir et de pouvoir continuer l'ordonnancement de l'ensemble du cosmos que potentiellement le titan s'échappe et si ça devient un titan du vide ou autre ce serait une catastrophe donc on pourrait justement avoir l'idée qu'ils veuillent sacrifier Azeroth pour pouvoir revivre et à ce moment là ils sont pas très sympas maintenant ça fait pas des titans des méchants c'est plus que ce ne seront plus des gentils parfaits créatures des gentils et parfaites créatures ça c'est non c'est depuis longtemps on le savait et donc globalement c'est juste montrer qu'il n'y a pas vraiment de gentils par contre il y a vraiment des méchants parce que le vide pour le moment c'est vraiment des gros cons donc peut-être que ce sera l'occasion aussi de faire ça de retravailler un petit peu tout ça mais donc voilà c'est vraiment la logique de The Last Titan j'en profite du coup pour faire un rappel parce que comme évidemment j'ai présenté l'ensemble de la saga pour beaucoup de personnes et bien évidemment et je l'ai vu un peu partout que ce soit sur Twitter sur les réseaux sociaux les forums etc énormément de monde ne font que parler de Midnight de The Last Titan voire d'après et moi ça me rend extrêmement triste parce que pendant des années on a tout simplement 20 ans de World of Warcraft pendant 20 ans Blizzard n'a jamais fait ça montrer une feuille de route alors vous allez me dire feuille de route des patchs avec Dragonflight mais une feuille de route générale sur les extensions à venir Blizzard n'a jamais fait ça et c'est pas parce que c'était juste des glands pourquoi ils n'ont pas fait ça parce qu'en fait ils avaient peur que justement personne ne parle de l'extension en cours et que tout le monde se concentre sur l'après évidemment en faisant des théories conspirationnistes en mode il y a ça il y a ça machin j'ai aucun élément factuel mais je pars dans tous mes délires et j'ai envie de voir ça et au final et bien sur le moment certes ça hype mais en fait sur le long terme et sur le moyen et long terme en fait plus personne n'en a rien à foutre et attend l'extension d'après puis quand l'extension d'après on y arrive comme elle était déjà annoncée t'as pas l'effet wow de la surprise et du coup qu'il y ait un désintérêt finalement de World of Warcraft en mode bon on s'y attendait gna 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 et je trouve personnellement que du coup et bien quand Midnight et The Last Titan accaparent l'attention et toutes les discussions générales et bien vous êtes juste en train de montrer à Blizzard qu'ils avaient raison de ne pas faire ça depuis 20 ans et moi ça m'énerve pour une fois qu'il y a de la transparence vous voulez quoi vous voulez qu'ils reviennent à l'époque où ils ne donnaient rien genre moi ça me rend fou on a Dragonflight est une extension qui n'est pas encore terminée on a l'extension prochaine c'est The War Within et pour le moment tout le monde ne fait que parler de Midnight The Last Titan et même ce qui va arriver après en mode on commence déjà à se dire quelle sera la prochaine saga merde profitez de l'instant présent ça suffit bien sûr qu'on peut en parler bien sûr qu'il y a des choses intéressantes à évoquer mais ça ne doit pas accaparer et monopoliser le sujet et les sujets de conversation je trouve ça vraiment triste et vous êtes juste en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise et c'est pour ça d'ailleurs que ma prochaine vidéo qui sera la suite directe de celle-ci on se concentrera sur The War Within et celle d'après sur les terrestres voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire un récap n'hésitez pas si vous avez des questions ou autre on passera dans les commentaires évidemment si c'est The War Within attendez un petit peu que je puisse faire tout ça elle sera dans la droite lignée dans la continuité directe on reviendra sur tout ce qui a été annoncé sur The War Within donc voilà merci à tous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour je suis la petite triade à la triade oui c'est pas très original comme nom mais bon Blizzard ils l'ont appelé la gnome dans Rumble ils l'ont appelé Gnomelia donc bon je suis juste à la hauteur c'est tout au revoir Sous-titrage ST' 501